Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Lou. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo 3 jeux d'oracles que la créatrice m'a fait parvenir. Alors, c'est donc l'oracle de la nature, l'oracle de la vérité et l'oracle arc-en-ciel. Alors, c'est donc dans des boîtes, voilà, comme ceci. Et donc, il y a des cartes. Alors, je les sors. Alors, que dit la créatrice ? Elle dit, donc, cet oracle de la nature, c'est donc hyper intuitif, qui va éveiller et révéler davantage votre connexion à votre intuition. Donc, si vous cherchez à développer votre intuition, peut-être que ces cartes pourront vous aider. Alors, il y a des cartes, au fond, qui indiquent un petit peu, voilà, c'est des petits conseils. Voilà, donc, en plusieurs langues. Voilà, donc, ça, je vais laisser de côté. Et, voilà, donc, les cartes. Alors, ça, c'est certainement pour commencer le jeu. Donc, voilà, c'est des cartes. Alors, je vais peut-être les étaler, là, plusieurs. Donc, c'est des cartes. Je les mets à l'envers, excusez-moi. Donc, c'est des photographies, quelque part, agrémentées d'arbres, de nature. Alors, je ne sais pas si c'est à l'endroit et à l'envers, excusez-moi. Ça doit être comme ceci. Alors, là, je pense qu'il peut y avoir plusieurs sens. Voilà, c'est très nature. Donc, des images d'arbres. Voilà, avec la lumière, avec, avec, voilà, un nuage. Voilà, c'est des belles cartes. Donc, je ne vais pas tous les faire. Sinon, ce sera peut-être un peu long. Bon, ben, j'ai des... C'est très joli, ça. L'arc-en-ciel. Donc, avec ces cartes, je pense qu'on peut déjà saisir l'ambiance de la question. Alors, mince. Alors, je les ai mis un peu à l'envers. Voilà, c'est quand même très joli. Donc, l'hiver, le printemps. Voilà, on peut, avec ces différentes cartes, peut-être saisir l'ambiance de la question. Alors, vous voyez, ça, c'est très joli aussi. C'est le soleil, la rosée, le pissenlit, et puis des fleurs. Donc, voilà, le sable. D'accord. Alors, je pense qu'il faut donc poser des questions et ensuite tirer les cartes. je ne les ai pas encore essayées, mais c'était pour vous les présenter. Donc, c'était l'oracle de la nature. Donc, je pense que c'est des questions par rapport, dans un premier temps, à connaître l'état d'esprit, l'ambiance, les énergies du moment. Voilà, alors, je vais mettre ça comme ceci. Et, il y a l'oracle de la vérité. Donc, pareil, dans un boîtier. Alors, qui, l'auteur dit, la puissance du verbe sans demi-mesure, l'oracle de la vérité, énonce clairement ce qui est la réalité. Alors, je pense qu'il faut utiliser ces trois jeux, pour savoir, peut-être, l'état d'esprit, avec l'oracle de la nature. Et là, c'est la vérité. Alors, ce qui est peut-être vraiment. Alors, vous voyez, le dos des cartes qui sont comme ça. Et là, vous avez plusieurs mots. Donc, voilà, cohérence, commencement, donc, enthousiasme. Je vais peut-être faire à la fin un tirage pour voir ce que ça donne. Donc, spontanéité, tricelle, bon, c'est des mots qu'on tire. Voilà. Donc, ça, c'est donc l'oracle, pardon, l'oracle de la vérité. Et donc, alors, je vais mettre peut-être les cartes par là. Et le dernier oracle, qui est l'oracle arc-en-ciel. Alors, l'oracle arc-en-ciel, c'est toujours le même système, donc, avec un boîtier cartonné. Et donc, l'auteur dit, coloré, spontané, l'oracle arc-en-ciel apporte l'éventail des tendances en faisant appel à votre intuition. Alors, ça, vous voyez, le nom de la créatrice s'appelle Ellen Ham. Donc, ça, je pense que ça concerne l'évolution de la question. Je vais faire peut-être un tirage après. Donc, voilà, c'est des cartes colorées avec des noms aussi, des mots, amour, aventure, bienveillance, calcul, créativité. Voilà, c'est des cartes très colorées. Joie, jugement, manipulation, néant. alors, si vous sortez la carte néant, ça veut dire certainement que la réponse va être négative. Alors, ça, c'est donc à la fin. Il y a, si on veut, l'explication de ces oracles. voilà, les trois oracles. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut, j'en ai, voilà, il y en a encore deux là. Donc, là aussi, alors, je vais, voilà, je ne vais pas en oublier. Donc, ça, c'est l'oracle de l'arc-en-ciel. Alors, je vais, je vais m'amuser à faire un petit tirage pour voir un peu comment que ça fonctionne. Donc, excusez-moi. Voilà, donc, ça, c'est l'oracle de l'arc-en-ciel, l'oracle de la vérité et l'oracle de la nature. Alors, je pense qu'il faut commencer par la nature puisque c'est, si on veut, alors, excusez-moi, ma caméra, elle n'est pas très docile aujourd'hui. Ça, je pense que c'est suivant, l'ambiance, la vibration de la question, peut-être. qu'est-ce que je vais poser comme question ? Alors, alors, attendez, je ne vais peut-être pas mettre des cartes à l'endroit ou à l'envers. Alors, je réfléchis quelle va être l'évolution de ma chaîne. Voilà, on va parler un peu pragmatique. Alors, je ne sais pas, je vais prendre peut-être, je vais prendre, faire un tirage en croix. Donc, quelle sera l'évolution de ma chaîne à Nilouf ? Tant qu'à faire, ceci, vous pourrez voir si ça, ça va s'avérer ou pas juste. Alors, il y a la mer, enfin, la plage avec les vagues. Il y a la plage encore, le sable sans les vagues. Il y a le nuage. Bon, l'évolution, j'ai l'impression que c'est plutôt négatif ou alors, je le pense qu'il y a quand même de la circulation, peut-être, voilà, des vidéos qui arrivent avec le sable. Alors, le sable, c'est concret, c'est-à-dire que ça restera toujours, ça restera toujours, c'est-à-dire que ces vidéos, même si elles ne sont pas vues, voilà, il y a de la matière. Avec le soleil, j'ai peut-être l'impression que ça ne fonctionne pas aussi bien que je le veux. Et avec l'arrosé, donc, il y a quand même toujours l'arrosé le matin, c'est vivifiant, donc ça ressource les plantes. Bon, alors, mon état d'esprit, c'est qu'il y a de quoi faire, mais peut mieux faire, c'est peut-être ça. Alors, je vais prendre à présent, ça c'était avec l'oracle de la nature. Donc, je vais prendre l'oracle de la vérité et je vais rajouter les cartes par là-dessus. Bon, je ne sais pas pour les tirages, chacun fait un peu comme il veut. Moi, je le fais comme ceci pour vous montrer un peu ces cartes. Alors, donc, quelle sera l'évolution de ma chaîne? oracle de la vérité, c'est peut-être ce qui est. Je ne me souviens plus trop. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la créatrice? Elle dit la puissance du verbe sans demi-mesure, l'oracle de la vérité énonce clairement ce qui est la réalité. Donc, ça c'est ce que je pense. Peut mieux faire, peut-être un peu d'insatisfaction. En même temps, voilà, je n'en fais pas non plus un business à part entière. Donc, qu'est-ce qui est de la réalité de ma chaîne? Donc, je vais rajouter une carte par là. On verra comment que ça donne le résultat. voilà. Alors, moi, je pense donc qu'il y a de la matière. Il y a peut-être aussi des gens qui sont intéressés à voir mes vidéos. Ça, c'est mon état d'esprit. Et qu'est-ce qu'il en est de la réalité? Il y a de l'inconscience. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je suis inconscient. Bref. Et donc, je pense que même si je n'ai pas d'abonnés, je ferai quand même ces vidéos. Je ne suis pas professionnelle. il y a une certaine passivité. Et c'est un peu vrai. Je veux dire, je ne fais pas des tonnes de vidéos. Je le fais quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin pour répondre à mes propres questionnements. Donc, avec le nuage, je pense que ce n'est pas un peu mieux faire. Je pourrais l'améliorer. Il y a de l'audace. Donc, il faudrait que j'ai de l'audace. Peut-être oser faire d'autres types de vidéos. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Une contrainte. C'est vrai que c'est des contraintes. C'est-à-dire que je pourrais apporter de l'eau fraîche, c'est-à-dire un renouveau dans mon style de vidéo. Mais c'est vrai que c'est contraignant. Si vous voulez faire d'autres types de vidéos, il faut s'organiser. C'est des contraintes. Alors, je vois que tout est violet. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. toutes les cartes sont violettes. D'accord. Donc, ça n'a pas d'incidence. En fait, c'est les couleurs. Alors, je ne sais pas que veut dire ces couleurs. Je n'ai pas lu. Il n'y avait pas de notice. Je ne sais pas exactement. Bon, il faudra lire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est, ce que je pense, ce qui est. Et donc, ensuite, je vais prendre l'oracle de l'arc-en-ciel et donc, qui est, qui apporte l'éventail en faisant appel à votre, l'éventail des tendances en faisant appel à votre intuition. Alors, quel va être l'avenir de ma chaîne? Qu'est-ce qui est le potentiel qui est promis? Alors, je vais faire pareil. Je vais prendre quatre cartes pour voir l'évolution. Alors, il y a la connaissance. Alors, il faudrait que j'acquière de la connaissance ou peut-être que je transmette plus de connaissances alors là, mince, ah, pardon, il y a, on ne voit pas bien, il y a transformation. Alors, je dois transformer des choses dans ma chaîne. C'est vrai, peut-être amener un renouveau, un autre style de vidéos. Et là, il y a, on ne voit pas bien, du désir. Oui, il faut en avoir envie. C'est vrai que, comme ce n'est pas mon gagne-pain, ça n'a jamais été mon gagne-pain, c'est un plaisir. Il faut avoir le désir de le faire. Et c'est vrai que, moi, je fais les vidéos de tirage, non pas par devoir, mais par envie. et là, il y a de l'abondance. Alors, il y a quand même un potentiel, ça me rassure. J'ai de la créativité, mais c'est vrai qu'il faut d'abord que ça me, que je sois motivée au plus profond de moi pour faire évoluer ma chaîne. Voilà, j'ai fait ce tirage, on verra bien. c'est vrai que cette chaîne, j'aime bien l'entretenir, elle sera toujours pour le moment là, avec le sable qui est bien concret. Si on veut la mer avec les vagues, c'est par vagues, c'est en fonction des vidéos. L'inconscience, c'est peut-être que, alors l'inconscience, c'est donc Oracle de la Vérité, je ne connais pas encore vraiment, donc qu'est-ce qu'elle dit, la créatrice, donc donne clairement ce qui est la réalité. Alors peut-être que je n'ai pas conscience que je n'ai pas assez de vidéos, je ne sais pas. Il faudrait peut-être, peut-être que je n'ai pas conscience qu'il faudrait que j'apporte plus de connaissances, peut-être faire des vidéos de cours, de cartes, par exemple, mais c'est vrai que ça amène de la contrainte et qu'il faut que j'en ai envie. J'ai une certaine passivité concernant cette chaîne qu'il faut transformer. Bon, peut-être ça va faire son chemin. Ben voilà, ça m'a quand même un petit peu appris pourquoi je trouve que ma chaîne avec le nuage qui n'éclaire pas vraiment le soleil, mais le soleil est quand même là. Ça pourrait donc plus me satisfaire, mais il faut que je donne plus de moi. Ben voilà, c'est peut-être si on veut une ouverture pour que ma chaîne fonctionne mieux, quoi que je trouve qu'elle me plaît bien comme elle est actuellement. Je n'ai pas beaucoup d'ambition, je ne veux pas avoir un set d'or YouTube. Ce n'est pas vraiment, moi, c'est de partager ce que je ressens avec les personnes qui apprécient mes vidéos. Voilà, donc je fais cette petite présentation comme promis pour la créatrice. Donc, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Je vais mettre le lien sous la vidéo de son site. Peut-être que je pourrais faire d'autres tirages si vous avez des questions pour essayer, pour essayer de comprendre ce jeu, de l'apprivoiser. Voilà, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Au revoir.